Bonjour, c'est Dominique. Alors, je voulais vous montrer où j'en suis avec mon enveloppe. Alors, j'ai posé, comme je vous ai montré tout à l'heure, la petite attache. Alors, l'attache fonctionne ainsi. Alors, vous enveloppez une petite roulette, et puis une autre, et puis une autre. Une enveloppe, finalement. Alors, voilà. J'ai posé... Alors, après avoir posé mon papier de fond, ensuite j'ai posé ceci. J'ai été coller la petite ficelle avec la colle à tissu, derrière, pour être certain que tout va rester en place. Parce qu'à force de tirer, bon, peut-être que ça ne viendrait qu'à lâcher. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est j'ai maté l'intérieur. Alors, j'ai couvert l'intérieur avec le papier imprimé. Alors, j'ai pris l'image ici, et j'ai fait aussi les deux flas, les deux pages ici qui tournent. Je les ai aussi matées, mais de couleur unie, parce que, bon, je ne vais pas tout prendre mon papier. Il faut quand même un petit peu mêler les papiers unis et les papiers imprimés. Alors, là, ce que je veux faire, je vais vous montrer comment faire les pochettes. Alors, les pochettes, pour que tout soit bien enrobé, la façon qu'il faut faire. Alors, vous allez mesurer la largeur de votre page, de votre enveloppe. C'est le fond de la page, finalement. Alors, nous, on travaille sur la page qui va être collée. C'est la flappe qui va être collée sur la page et qui va faire ceci. Alors, bon, là, on travaille sur l'intérieur de l'emblée. Alors, on mesure la largeur de notre base. Plus, on ajoute un centimètre chaque côté. On plie les deux. Alors, vous décidez la largeur que vous voulez. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de minimum. Non, bon, alors, on va les installer une, mettre une ici, et puis une autre un peu plus bas. OK? Alors, je conseille, quand vous coupez vos deux bandes, alors, vous avez un morceau comme ça. Avant de le couper en deux, je vous conseille de mettre sur votre... votre outil ici à... Comment je devrais l'appeler? Je ne sais pas comment vous l'appelez. En tout cas, c'est un outil pour tracer les lignes de pliure. Alors, vous les tracez sur la même feuille. Question qu'ils soient exactement égaux. Ensuite, vous allez couper en deux. Ou en quelle que soit la largeur que vous voulez. Alors, maintenant, j'ai plié ceci. Je vais mettre la colle. Alors, ici, on n'a pas besoin de biseauter, parce qu'on n'est pas au point. Un point apparent. Alors, je la mets absolument n'importe où. Il n'y a pas de différence. Pas d'importance. Je ne veux pas avoir des pages trop profondes. Alors, je pense que ceci est une bonne largeur. Ici, je pense que j'aurais peut-être dû le plier un petit peu moins loin. Un petit peu moins loin. Parce que je vois que je ne me rends pas tout à fait... C'est difficile. Au bord de mon... Alors, ici, je crois que ça va être mieux. Comme ça et comme ça. Alors, ici, je vous conseille de mesurer... Excusez le bruit, il y a de la construction là. Alors, je vous conseille de mesurer pour être certaine que vous êtes bien égale. Alors, à partir d'un côté à l'autre. Ici, j'ai 7 cm. Ici, j'ai un petit peu... 7 cm. Un peu moins. Alors, je vais lever un petit peu. Je clique. Alors, ici, 7 cm. 7 cm. Parfait. Alors, je vais mettre l'autre juste dessous. Alors, on fait la même chose. Je vais reverifier parce que, bon, je n'avais pas tout à fait plié au bon endroit. Il y a un petit peu trop court. Je vais faire le pli ici. Je crois que je vais aller fermer la porte. Juste à l'instant, je reviens. On construit une terrasse à l'extérieur et puis, bon, il n'y a plus de bruit. Alors, ici, il faut s'assurer de ne pas dépasser. Ici, se rendre jusqu'au bout. Alors, la deuxième, c'est la même chose. Voilà. Un peu de colle. Alors, ça, c'est une technique de page que j'ai créée il y a quelques mois. Et j'ai fait un tutoriel, mais en anglais. Au moment où je faisais des tutoriels en anglais seulement. J'aimais bien cette technique. Non, je crois que je l'ai fait. Oui, je l'ai fait en anglais, mais je crois que je l'ai fait il y a seulement deux mois. Alors, ici, on colle la deuxième. Et elle doit avoir, je dirais, un ou deux millimètres de distance entre les deux. Alors, on a un ou deux millimètres ici. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Je s'assure que c'est bien solide. Maintenant, on choisit le papier qu'on veut. Alors, ici, je vais continuer avec les petits nuages. Ici, alors, je dois enlever un tout petit peu, genre deux millimètres. Ici, j'ai beaucoup de choses. Ce n'est pas l'idéal comme salle de travail, d'atelier de travail. Alors, celle-ci. Alors, celle-ci va devoir s'insérer à l'intérieur de la pochette. C'est la bande qui va devenir une pochette. Alors, on s'assure qu'on est bien. Alors, ici, j'ai encore un petit peu trop. Alors, je vais en enlever une petite, petite largeur vraiment minime. Même pas un quart de millimètre, c'est vraiment minime. Bon, alors, j'arrête ici parce que je n'ai pas besoin de tout ça. Alors, voilà. Il rentre mieux ici à l'intérieur. Une fois que c'est entré, là. Alors, on peut l'entrer tout simplement juste un centimètre ou un demi-centimètre. Et bon. Alors, moi, je vais le couper ici pour que j'ai la bonne longueur. Je vais mettre ici parce que j'ai déjà coupé un peu. Et puis, bon, ça aurait été pas égal. Alors, voilà. J'entre ceci. On peut mettre la colle si on veut. Alors, ce n'est pas nécessaire d'en mettre de temps. En haut, c'est important. Ici, à la barre, ce n'est pas important. C'est pris dessus. Alors, on a la première ici. Et je me rends jusque au bord de mon gousset. Très important de libérer le gousset en tout temps. Voilà. C'est pas tout à fait égal. Ici, c'est mieux comme ça. Parfois, on regarde d'un côté et on n'est pas certain. On tourne et on voit mieux. Alors, c'est important que tout se ferme bien. Alors, voilà, ça couvre. Alors, on a déjà l'entrée ici pour la première page. Ensuite, j'ai décidé de prendre ce papier. Est-ce que c'est lui que j'avais décidé? Et puis, celui-ci. Alors, je vais mettre celui-ci comme ça. Je trouve que c'est parfait. D'avoir les morceaux de papier. Alors, ici, je dois calculer la largeur. Toujours en ayant, je dirais, un millimètre en moins. Surtout ici, ça doit entrer à l'intérieur de la pochette. De la bande. Et je calcule peut-être, je dirais, un centimètre, un demi-centimètre de plus. Question que, quand on va la coller, elle va dépasser ici pour vraiment fermer. L'accès ici continue, mais pour fermer, comment je devrais dire? Pour couvrir l'intérieur dessous, celle-ci. Alors, ici, je dois couvrir, enlever une petite bande ici. Alors, celle-là va être à coller ici, mais on va l'entrer comme ça. Alors, cela permet d'avoir des pochettes où est-ce que vous avez des photos quand vous les entrer. Elles vont jusqu'au côté. Alors, ce n'est pas le côté de pochette qui est collé. Alors, ça prend vraiment une bande comme ça. Alors, je trouve que c'est la meilleure façon. Alors, celle-ci, on va la coller. Alors, c'est très important, à ce moment-ci, parce qu'on ne veut pas que, quand on va voir entrer ça à l'intérieur, que la partie, le rebord ici, se colle au fond. On veut seulement coller ici. Alors, c'est important. Alors, moi, je recommanderais peut-être de mettre la colle sur la bande ici, sur la pochette, au lieu de la mettre sur le morceau de papier. Ainsi, vous allez être certaine qu'il n'y aura pas de colle sur votre papier. Alors, voilà, on entre ici et ici, et c'est fait. On en fait une autre. Je vais la faire horizontale, parce que j'aime bien l'effet. Alors, encore là, on mesure plus un demi-centimètre. Voilà. Et ici, je dois mesurer aussi la larveur. Et on met la colle ici. Et on la pose comme ça. Alors, ici, on n'a pas d'autres pochettes. Alors, je pourrais en faire une. Ou je pourrais tout simplement faire un petit, bon, comment est-ce qu'on traduirait? Une pochette à seulement insérer quelque chose. Alors, à ce moment-là, je la collerais tout le tour. On peut faire ça. Ou bien, on peut faire une autre. Une autre pochette. Je vais trouver une bande. Ici, j'en ai une. Je vais en faire une autre. Alors, ici, j'ai la bonne mesure. Alors, je vais aller ici, ici, et je vais couper ici. Ici, je vais tracer la ligne de pliure, comme celle-là. Ici, j'en ai un petit peu moins. Je vais aller encore un peu trop loin. Ça dépend toujours des mesures qu'on a ici. Si c'est pas précis, c'est difficile d'avoir exactement ce qu'on a besoin. Alors, j'aurais dû faire ça en premier. Et puis, ajouter. Alors, je vais ajouter ici. Je pense que je vais en ajouter un petit peu encore, parce que c'est un peu serré. Voilà. Je vais mettre la colle. Je vais l'envelopper, cette dernière, pour que les cartes, quand elles entrent à l'intérieur, les photos, qu'elles entrent librement. Voilà. Et je laisse un petit espace. C'est pourquoi je laisse un petit espace. C'est pour avoir accès à ce que tout soit pas trop serré. Alors, comme ça, on est certain que tout fonctionne bien. Alors, ici, on avait un gousset. Alors, il faut faire bien, bien attention de ne pas couvrir le gousset. Le gousset, il est ici. Alors, on est correct. Alors, ça, je vais appuyer fort. Et puis, je vais choisir un autre. Je crois que je vais reprendre le même ici. Parce que, parfois, si on mélange trop les couleurs, c'est comme trop. Alors, si on peut avoir les motifs, je vais me rendre jusqu'ici, au pli. Alors, voilà. C'est comme ça, la technique pour fabriquer des pochettes où on a les photos ou les choses qu'on veut y insérer vont aller jusqu'au côté. Voilà. Simplement. C'est très facile. Ensuite. Là, je vais coller jusqu'en bas parce qu'on a terminé. Alors, ça va être ici, jusqu'au côté. Ici. On s'assure que ça se plie bien ici. Alors, on n'est pas fait erreur. C'est facile. Alors, quand je vois des petites traces de crayons de plomb, je m'assure de les effacer, les enlever tout de suite, avant de les oublier. Alors, on voit que ça prend déjà un peu plus de... Alors, c'était tout mou, alors ça prend un peu plus de rigidité. Alors, quand on va voir couvert celui-ci, on va être certain que tout est correct. Alors, ici, moi, j'ai décidé que... Ici, c'est l'endroit où le cartable... Où la page va être collée sur l'album. OK. Alors, ceci ouvre ici. Ceci ouvre ici. Alors, je veux que les pages soient ici. Parce que l'autre côté, si je mets la... Ah, bien, on pourrait quand même le faire parce que, finalement, la doublure, on devrait avoir accès par le côté. Mais de toute façon, en la levant, on a accès. Mais je crois que j'aimerais mieux avoir vraiment la doublure de ce côté ici, avec l'accès ici. Et l'autre côté, on a la partie qui ouvre comme ça et puis qui va ouvrir comme ça. Alors, cette page-là va être collée ici. Je crois que je vais la coller tout de suite. Question de terminer. Vous montrez où est-ce qu'on en est. C'est plus facile à visualiser. Alors, on va vraiment se rendre au maximum en haut de la page. On a exactement la même largeur. Alors, ça devrait être facile de s'y rendre. Alors, voilà. Tout simplement, jusqu'en haut. Je peux laisser peut-être un millimètre. Je crois que ce ne serait pas mauvais. Mais ce n'est pas nécessaire. Alors, voilà. Là, je vais retourner derrière. On va aller presser et enlever la colle excédent. Mais vous devez que tout est bien en place, que j'ai mis suffisamment de colle. Et voilà. Alors, ça se trouve être les pages de nombres impaires vont être les doublures. Et les pages de nombres pairs vont être les pages comme ça. Alors, on a une page comme ça. Et on a une page comme ça. Alors, déjà, ça commence à se dessiner. Alors, ici, on a vraiment la fin d'interaction. Ici, on va ajouter des petites pochettes, peut-être à la décoration à la fin. Alors, ici, on a déjà ces pages-là. Mais on doit quand même ajouter, ici, avec le papier qu'on va ajouter, ça va être suffisant pour donner de la rigidité comme on voudrait. Alors, je vais terminer ça ici. Et puis, ici, moi, je conseillerais peut-être de faire une petite interaction pas trop compliquée, parce qu'on ne voudrait pas que ce soit trop lourd, parce que c'est des pages qui tournent comme ça. Mais on va se trouver à faire une interaction. Je n'ai pas encore décider laquelle ce serait, mais je ne ferais pas rien comme la cascade ou rien du genre. Alors, probablement, peut-être une bande horizontale ou quelque chose comme ça. Alors, je vais vous montrer à la prochaine vidéo où est-ce que j'en suis. Alors, je vais probablement ajouter des pochettes. C'est toujours bon d'avoir des pochettes. Peut-être une grande pochette, ici, avec les cartes. Je vais vous montrer les cartes. Alors, on a toutes ces cartes, ici, qui peuvent servir à faire des interactions. Alors, peut-être, ce que je ferais, utiliser cette carte, ici. Elle est justement la bonne largeur. Alors, elle est 15 cm. Alors, peut-être la faire en bas, ici. Faire une grande pochette et faire un petit cahier ou quelque chose. Mais, attention, on n'a pas mis de gousset, ici, pour ajouter des interactions. Alors, il ne faudrait pas trop ajouter. Alors, vraiment, seulement une pochette avec une carte. Alors, c'est ce que je vais faire. Alors, je vais couvrir cette page, ici, tout simplement. Je dirais seulement, peut-être, quelques maths. Mais, ça prendrait vraiment un fond pour tout solidifier la page, qui a encore un peu de mollesse. Et puis, ici, on va faire une pochette avec ça. Et, je vais vous montrer comment faire les petits cahiers. C'est parce que j'aimerais bien mettre un petit cahier à l'intérieur, qui ne prendra pas trop d'épaisseur. Parce que le fait que le cahier ne sera pas trop près, ici, du haut de la page, alors, ce n'est pas nécessaire d'avoir un gousset. Si on avait eu quelque chose qui était vraiment grand et qui prend toute la page, ça nous prend un gousset. Parce que la page ne pourrait pas fermer. Alors, je vais vous montrer ça à la prochaine. Je fais tous des petits tutoriels. C'est plus facile à suivre pour vous, au lieu d'avoir un grand tutoriel de 53 minutes. Et puis, vous pouvez aller vraiment direct au but de ce que vous avez besoin de voir. Et puis, aussi, parce que ça prend une éternité à uploader sur YouTube. Alors, je préfère faire tout des petits. Alors, je vous reviens avec l'intérieur, ici. Voilà. À la prochaine. Merci.